Donc, Monsieur Denis, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Agen, vous êtes maire d'Agen et vous vous représentez pour un autre mandat avec une liste qui s'appelle comment ? Qui s'appelle AgenM 2014. D'accord. Et alors, comme vous le savez, je suis en train de faire un tour de France parce que je m'intéresse aux questions de la démocratie. Merci de me recevoir pour répondre à mes questions. Pas de problème, c'est avec plaisir. D'abord, quelle définition est-ce que vous donnez à ce mot démocratie ? Alors, moi, j'ai une lecture très classique qui est le pouvoir du peuple. Et donc, on est là-dedans, avec après tout l'apport qu'il y a eu de l'histoire, des sciences politiques. Mais je pense que vraiment le régime dans lequel on est et le, pas pour reprendre la belle formule des Lumières, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Mais on est là-dedans avec toutes ces imperfections, toutes ces failles. Mais on est bien dans une conviction qui n'est pas aussi naturelle que ça, qui est que chaque femme en vaut une autre, chaque homme en vaut un autre. Et cette idée-là est potentiellement, d'ailleurs, mobilisatrice et profondément révolutionnaire. Qu'est-ce que vous avez mis en place à Agen pour faire vivre cette démocratie au-delà des élections tous les six ans à l'échelle municipale ? Alors, on a beaucoup réfléchi sur la notion de démocratie à Agen et principalement, on a fait beaucoup de choses. Mais on a fait, je pense, deux percées démocratiques qui méritent d'être mises en commun, partagées, critiquées, améliorées. La première innovation, c'est vraiment de revaloriser, de redonner son statut à la notion de programme. Qu'est-ce que c'est qu'une élection ? Qu'est-ce que c'est qu'une élection ? Les gens, aujourd'hui, le vivent comme un match entre des équipes concurrentes. Et donc, ils ont un pouvoir, d'ailleurs assez dilué selon leur perception, de choisir une équipe et d'éliminer l'autre. On a perdu le sens que l'élection, c'était le peuple souverain, et ça renvoie à votre première question, qui, à un moment donné, passe contrat avec des gens qui aspirent à le représenter. Et là, j'ai une lecture très, je dirais, très en phase directe avec les Lumières françaises. C'est ça être candidat. Candidat à quoi ? Candidat à la représentation du souverain. Et donc, la sélection de ce représentant, elle se fait, bien sûr, sur sa personnalité, parce que son parcours personnel parle de lui et potentiellement de la gestion qu'il fera, mais elle doit aussi se faire sur le contrat qui est élaboré entre le peuple souverain et les candidats à sa représentation. Et donc, on a beaucoup travaillé à revaloriser la notion de programme-contrat. Et donc, dès 2008, on a travaillé sur 103 engagements. Et ces engagements sont devenus la feuille de route politique de la municipalité. Ils ont été absolument prioritaires sur tout autre projet. Et tous les ans, nous rendions compte à toutes les familles à Genèse de notre avancée sur ces 103 engagements. Je pense que cette démarche est absolument fondamentale. Moi, je suis devenu un élu local, professionnel, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon métier d'ingénieur. Et je l'ai fait par passion, parce que j'ai la passion de la politique. Sur 30 ans de vie publique, j'ai vu le discrédit gagner l'action politique et gagner la classe politique française. C'est pas tellement, ça n'arrange rien, c'est pas tellement sur les affaires de Meurs. On est le peuple le plus blindé du monde là-dessus, à cause de notre histoire, etc. C'est pas tellement sur les affaires d'argent, de malversation. Là, les Français sont plus durs, et ils ont raison d'ailleurs de l'être. Mais c'est surtout sur le fait qu'à force d'être dans une parole qui n'était que communication, et qui avait perdu le sens d'un engagement formel, d'un contrat formel, eh bien, votre parole ne vaut plus rien. Et le cœur du discrédit de la politique, c'est ça. Donc, premier engagement, première innovation d'agent, programme, contrat. Et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord qu'on a un programme avec 83 propositions, qu'on organise le débat électoral là-dessus, qu'on dit « si vous nous élisez, on fera ça », et que la première séance du conseil municipal ordinaire, on le transforme en ligne politique du conseil municipal. Et deuxièmement, tous les ans, on rencontre l'ensemble des familles d'agent de ça. La deuxième initiative majeure en termes de démocratie, c'est les quartiers. Donc, la renaissance des quartiers d'agent. Une ville comme Agent, c'est une ville moyenne, 35 000 habitants, mais c'est déjà une ville diverse. Il y a des quartiers qui sont sur les coteaux, il y a des quartiers qui sont sur la Garonne, il y a des quartiers de centre-ville, il y a des quartiers qui sont des cités, au sens, donc, cité périphérique. Et donc, il y a une diversité à Genèse, et l'histoire d'agent, c'est ça. Donc, on a retrouvé quelque chose d'important. Et là, Agent a été en pointe sur trois idées forces. D'abord, créer au sein d'une ville moyenne ce qu'on appelle des quartiers-villages. En Lotte-Garonne, un quartier, un village, c'est à peu près 1 500 habitants. On a fait 23 quartiers de 1 500 habitants. Deuxièmement, ces conseils de quartier, on veut que ce soit l'échelon de terrain de la démocratie représentative. Et donc, on a organisé l'élection des 207 conseillers de quartier au suffrage universel. C'est-à-dire qu'il y avait quoi ? Il y avait des gens qui se présentaient pour être conseillers de quartier ? Les gens votaient, qui faisaient campagne ? Battus, élus, etc. Et dès la première élection, on a eu une participation de 24 %, un électeur sur quatre qui s'est dépassé, ce qui est énorme. Tout le monde nous disait qu'on aurait autour de 10. Et je suis persuadé qu'à la prochaine élection de quartier, il y aura beaucoup plus de monde. Et la troisième idée, c'est contrat de quartier. On va au niveau de ces conseils de quartier, leur donner des moyens d'agir par le biais d'une dotation budgétaire égale dans chaque quartier. Ça aussi, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun quartier qui ne peut témoigner que les autres. Et le système qui fait qu'à un moment donné, on réalise, c'est un système de co-décision entre le conseil municipal et le conseil de quartier. C'est quoi les... Du coup, dans ces conseils de quartier, il n'y a pas d'élus du tout. C'est un élu du conseil municipal. C'est un élu interdit. D'accord. C'est interdit. On ne peut pas cumuler les deux fonctions. Parité, cinq hommes, quatre femmes. Cinq femmes, quatre hommes. Donc, c'est neuf personnes par quartier avec un budget de conseil de quartier de 500 000 euros sur le mandat. Comment est-ce qu'ils travaillent, ce conseil de quartier ? Il y a des outils, des méthodes que vous utilisez en interne pour que ça se passe bien ? La méthode, c'est une méthode de planification sur ce qu'on appelle les contrats de quartier. Et donc, on commence par un diagnostic de quartier, au début. Voilà la photo du quartier. Voilà ce qui manque. Et puis, on fait un contrat de quartier initial, l'année 1 du mandat. Et après, chaque année, on accepte de revoter ce qu'on appelle un avenant du contrat de quartier qui permet au conseil de quartier d'ajuster le tir budgétairement, d'abandonner tel projet, d'en remettre un autre, etc. Et ça marche très bien. Ça marche vraiment très bien. Il y a un budget participatif. Il y a un budget qui est affecté au quartier de 500 000 euros. Mais ce budget n'est mis en œuvre que lorsqu'il est co-décidé, donc avec la signature du maire et du président du conseil des quartiers. Et donc, ça, c'est une vraie avancée démocratique qui est d'ailleurs suivie par beaucoup de gens. On a eu pas mal de primes là-dessus. Et je pense que c'est... On a beaucoup réfléchi aux autres approches, aux autres chemins, aux référendums locaux. Je pense que c'est plus français comme percée démocratique que la culture référendaire. La culture référendaire en France, elle est compliquée parce que... D'abord, on se mobilise avec passion sur une question référendaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le troisième pont, pour ou contre le tramway ? Là, les gens, ils ont en charge le contré, le quartier, avec un projet de quartier. Ils font leur arbitrage. Ils sont aussi installés pendant six ans. Donc, ils ont la durée que le conseil de quartier. Donc, on est sur vraiment... Non pas une démocratie participative directe, mais une démocratie représentative, plus près du terrain, qui démultiplie l'action municipale. Et en tout cas, pour une ville moyenne, c'est une vraie bonne réponse. Alors, ça, c'est l'échelle locale. Si on s'intéresse maintenant à une échelle plus large, nationale ou même européenne, il y a une espèce de défiance qui monte envers le politique. Alors, vous avez un peu donné des raisons, expliqué tout à l'heure où ça pouvait venir. Et du coup, moi, je la sens fort. Quand je me déplace en stock, il y a beaucoup de gens qui m'expliquent, voilà, les politiques. J'entends souvent tout ce pourri, tout ce qu'elle m'aime. J'entends souvent... Voilà, cette défiance qui monte. Et avec, à côté, un appel à une autre forme de démocratie, une démocratie plus directe, justement. J'entends souvent parler des votations citoyennes en Suisse, du référendum, du référendum d'initiative populaire. Et j'entends aussi beaucoup de remise en question des institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, du millefeuille administratif, du millefeuille de la commune jusqu'à l'État, jusqu'à l'Europe, etc., en passant par le département, la région. Est-ce que, d'après vous, il faut... Est-ce que, d'après vous, c'est possible de simplifier cette machine administrative dans laquelle on est et les institutions dans lesquelles on est ? Moi, je suis... Sur la question de la simplification, je suis ouvert à des évolutions, parce qu'il y a des choses qui meurent, qui ont eu du sens, qui n'en ont plus, il y a des choses qui naissent, qui prennent du sens. Je suis persuadé qu'on est sur une tendance lourde de complexification du monde. Et donc, je pense, que l'aspiration à la simplification est une aspiration nostalgique, vraiment, sur le fond. Donc, je n'y crois pas. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas abandonner des choses qui sont mortes, mais je ne crois pas fondamentalement à la simplification. Je crois qu'on va avoir un monde de plus en plus complexe, qu'il faut apprendre à être dans cette complexité. Voilà. Et donc, après, on est dans une époque où on a deux forces majeures. Une force qui va être une force de, si vous voulez, de mutualisation pour faire des économies. Et donc, cette force va nous pousser à faire travailler ensemble des échelons territoriaux qui ne travaillent plus ensemble. On l'agglo, la ville, bien sûr, mais aussi l'agglo, le département, le département, région. Donc, ça, c'est une première force. Et deuxièmement, il y a vraiment un besoin de proximité. On est dans un monde dur où il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Et faire citer ensemble, faire vivre ensemble, c'est se connaître, c'est être capable de faire quelque chose pour son voisin. Et ça, ce n'est possible qu'en étant proche. Donc, vous aurez à la fois vraiment une force très forte, une force très puissante qui ira vers, qui vous poussera à mutualiser des tas de choses. Et d'un autre côté, vous verrez des initiatives qui vous rapprocheront du terrain, qui vous rapprocheront des voisins. C'est à mon avis ça, le futur. Plus que une simplification qui, je crois, est largement nostalgique. Il y a quelque chose que j'entends souvent aussi, et c'est finalement, quand on m'explique pourquoi quelqu'un ne va pas voter, il me dit, mais est-ce que l'élu a encore le pouvoir ? Est-ce que ce n'est pas le monde de la finance ? Ou est-ce que ce n'est pas l'économie ? Cette sphère économique qui prend trop de pouvoir ou qui a plus de pouvoir que le politique pour faire changer les choses et pour agir à l'échelle même locale et puis encore plus du national ou du international ? Alors ça, je pense, c'est une question légitime et il faudrait essayer d'évaluer la pertinence de cette question en face de chaque mandat. Moi, je pense, moi, j'ai été maire, président de la communauté d'agglomération, conseiller régional, député, j'ai des réponses qui sont nuancées sur chaque mandat. Le maire d'une ville moyenne, surtout quand il est président de la communauté d'agglomération, peut vraiment bouger les lignes. Il peut vraiment être à l'initiative d'impulsion majeure parce qu'il consolide des pouvoirs réglementaires importants donnés par la loi et des pouvoirs financiers qui ne sont pas négligeables. y compris d'ailleurs des pouvoirs même limités de lever l'impôt. Donc, le maire d'une ville moyenne peut changer beaucoup de choses. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas se donner la peine ou qu'il ne veut pas rentrer dans un conflit avec tel ou tel intérêt particulier. Mais il est en situation de bouger les lignes. Bon, après, il peut y avoir après des débats très importants sur aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre nationale par rapport à l'Union européenne, etc. C'est d'autres débats plus complexes. Ils sont très importants pour la vie démocratique. Je pense qu'il faut veiller à ce que chaque échelon ait sa pertinence. Donc, c'est à revisiter à chaque fois. D'accord. On n'a peut-être pas le temps de revisiter maintenant. Il y a une question aussi qui me... J'ai l'impression que le numérique, Internet, c'est en train de changer complètement la manière qu'on a de s'informer, de se former, de communiquer les uns avec les autres. Là, vous venez de recevoir à Agen, 5 euros base de Ville Internet qui est mon partenaire sur Tour de France et qui, du coup, récompense un engagement de la ville dans le numérique. Qu'est-ce que vous pensez que le numérique et Internet peuvent changer à la manière dont la démocratie fonctionne et dont le citoyen peut s'engager ? Moi, je pense qu'Internet va changer beaucoup de choses au sens, si vous voulez, du retour immédiat. Aujourd'hui, quand... Moi, je ne suis pas un Internet natif comme vous, mais quand je vais au cinéma, je tape Cap Cinéma sur Google, je regarde les bandes-annonces, je regarde aussi les étoiles des gens qui ont vu les films, donc j'ai plutôt tendance à aller voir les films où les spectateurs ont aimé. Donc, sur la fonction critique qui auparavant était, si vous voulez, l'exclusivité d'un petit nombre de gens très compétents, cette fonction critique, maintenant, elle est captée par Internet et par un grand nombre de gens qui expriment la critique. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et donc, ça, les premiers à avoir compris ça massivement, c'est Facebook, I like, etc. J'aime, j'aime pas. Et donc, ça, c'est un très gros changement qui est la fonction d'évaluation immédiate, elle a maintenant basculé et elle ne reviendra pas. Elle est partie sur le grand nombre par Internet. On n'a d'ailleurs pas assez réfléchi sur ce changement majeur. C'est vrai pour quand on va chercher un hôtel, quand on va un voyage, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses où on a tendance à maintenant faire confiance à la critique du plus grand nombre par Internet plutôt qu'à la critique de soi-disant experts. Ça, je pense que les collectivités locales vont devoir rentrer à fond là-dessus. Je mets tel service public, je mets une navette gratuite, j'aime, j'aime pas. Et ça sera très précieux. D'ailleurs, comme retour d'expérience. Comme retour d'expérience immédiat, etc. Et donc, dans notre programme électoral 2014-2020, on est là-dedans. On a un engagement où on dit qu'on va vraiment développer massivement l'évaluation immédiate par les internautes. Après, ce que frappe à Internet, si vous voulez, c'est de remplacer la fonction apprentissage. Une ville ou un quartier, ça s'apprend. c'est long, c'est complexe. Et cette complexité-là, à mon avis, elle est bien mieux appréhendée par la voie de la démocratie représentative de terrain par le quartier plutôt que par une démocratie directe, futile, numérique, fugitive, immédiate et passionnée. il faut évaluer, avantages, inconvénients, entendre les parties prenantes, instruire, projeter ça dans le temps. Et donc, voilà, donc, oui, le numérique change beaucoup de choses qui nous permet sans doute de bien mieux connaître l'opinion publique à l'instant T sur un sujet, à condition de dire que cette opinion est immédiate, fugitive, passionnée. et ça ne peut être en aucun cas pour un homme politique l'alpha et l'oméga de la décision. Je vous prends un exemple. Nous avons, dans une ville moyenne, piétonnisé notre boulevard principal qui s'appelait le boulevard de la République. Bon, on fait ça en 2010 après l'avoir annoncé dans le langage donc la légitimité du changement universel et là vraiment forte réaction d'Agin parce qu'Agin est une ville du sud, culture voiture, forte réaction. Je suis persuadé que je fais j'aime, j'aime pas le boulevard piéton donc en 2010. J'ai vraiment une très grande majorité des gens qui m'ont dit j'aime pas. Je le fais maintenant 2014 il y a une quasi-unanimité pour dire bon, il fallait le faire. C'était très bien. Donc comment on gère si vous voulez ce temps long sur Internet ce cumul d'expériences cette complexité ça peut être dans de l'instantanéité voilà ça c'est à mon avis y compris il y a des applications immédiates dans l'évaluation permanente et immédiate des services que peut mettre en place une ville etc. et que ça c'est précieux et que ça c'est précieux qu'en aucun cas c'est suffisant parce que le changement en lui-même est toujours vécu comme une agression toujours il y a un dernier exercice que j'aime bien que je vous propose c'est de repartir d'une feuille blanche c'est pour ça comme cette feuille blanche devant nous tout à l'heure c'est moi qui vais dessiner je suis designer de formation c'est pas pour ça que je suis bon en dessin mais par contre j'aime bien passer par l'image et par le schéma pour essayer de représenter les choses si vous deviez dessiner un modèle idéal qui fonctionne bien du local au global un système de démocratie qui fonctionne bien qu'est-ce que vous dessineriez ? qu'est-ce que je dessinerais ? je dessinerais des poupées russes qui s'englobrées un petit peu il y aurait une poupée quartier une poupée ville il y aurait une poupée département il y aurait il y aurait il y aurait et et voilà et alors là vous les mettez déboîtées oui les emboîtées et et après je mettrais des des poupées russes qui parlerait un petit Bouddha japonais un petit paysan français un petit vous voyez un espèce de ces poupées je les mettrai en réseau avec leur environnement national international parce que ça me semble très important voilà c'est la notion à la fois de de démocratie représentative qui 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 couvre du terrain au sommet et puis qui qui petit à petit s'ouvre à tous les niveaux la notion de de réseau qui n'est pas lui hiérarchique d'être parlé au monde ça un peu ouais 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 on va finir on va finir parler au monde s'emboîter harmonieusement sans forcément d'ailleurs de liens hiérarchiques vous voyez les poupées russes elles sont elles s'emboîtent là on est sur on est parti dans quelque chose d'assez imaginaire etc en termes de gouvernance concrètement est-ce que on entend parler de supprimer les départements on entend dire le sénat est-ce qu'il a vraiment un rôle important aujourd'hui on entend dire est-ce qu'il ne faudrait pas une Europe plus politique plus c'est quoi les bons échelons qu'il faut garder on entend parler aussi d'avoir des plus grosses régions ouais alors bon d'abord on n'a pas le temps de le faire mais je vais le faire à coup de serre ok les plus grosses régions ça me semble on va me balancer un peu c'est la fin de l'interview ça me semble une ânerie même si elle est présidentielle vraiment une ânerie à l'exception de peut-être la Normandie ou l'Alsace bon il y a peut-être deux ou trois régions à retoucher le Limousin avec Poitou-Charente bon mais globalement grosse ânerie nous Aquitaine Médiculé ensemble c'est énorme on se crève quand j'étais conseiller régional à Aquitaine donc ça non le département moi je suis départementaliste parce que je sais que à Bordeaux ils s'occupent d'un ghin quand ils ont mal aux dents vous voyez donc et 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 donc nos projets ça doit être les Lothégaonais qui les font et après qui aillent les faire approuver par les Bordelais mais les Bordelais ils regardent vers la mer ils regardent vers vers le monde et ils ont raison d'ailleurs je n'en veux pas plus que ça donc département supprimer les départements non alors l'Europe bien sûr alors l'Europe c'est ça ça c'est le projet politique de de du siècle à venir des quatre générations à venir c'est un projet magnifique il faut vraiment qu'on ait les yeux bouchés pour ne pas entendre si vous voulez les si pour ne pas entendre les cris la fureur de l'Ukraine qui qui aujourd'hui qui aujourd'hui donc se déchire et meurt sur cette question qui est est-ce qu'on reste dans l'ambit russe ou est-ce qu'on va dans le projet politique européen donc bien sûr que l'Europe est un projet magnifique c'est un projet de civilisation un projet de culture avec des questions terribles quelles frontières quelles collaborations avec le reste du monde c'est un projet magnifique pour le siècle à venir on a tout dit on a rien à dire ah ben non c'est important je peux du tout dans le repli nationaliste oui ok oui c'est déjà important on a fait poser cette base là mais après c'est dire quelle Europe ça veut dire une Europe alors mais politique c'est dire un non mais Europe politique bien sûr il y a des gros problèmes démocratiques en Europe le parlement européen même si ça s'améliore reste un vrai théâtre d'ombre donc il manque de la démocratie alors on va dire flagrante vous qui êtes dans ce sujet oui justement donc ça c'est clair à commencer par l'élection européenne qu'est-ce que c'est que ces circonscriptions européennes personne ne connaît personne ne connaît son député européen allez, balayez-vous à la mairie d'Agen et demandez qui est le député européen qui sont les députés européens de la grande région personne ne les connaît et pourtant il y en a un très bon qui s'appelle la Lamassour mais bon donc alors là démocratie Europe il y a du travail mais mais la direction c'est clairement la construction européenne c'est un superbe projet de culture de civilisation et aussi de prospérité il y a du boulot oui bien sûr ok on n'a pas le temps merci pour toutes ces réponses on n'a pas le temps je reviendrai bien vous voir une fois qu'on aura peut-être plus de temps pour dessiner plus précisément cette Europe ça me passionne moi j'ai fait je suis rentré en politique pour plusieurs raisons mais d'abord pour ça donc donc ça me passionne mais on n'a pas le temps le directeur de cabinet est déjà venu me donner un carton jaune ok merci d'avoir répondu en tout cas